bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre les messages pour ce lundi pour votre lundi on va voir ce que je peux vous transmettre comme toujours c'est du général donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va le découvrir ensemble je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour vos likes pour vos jolis commentaires pour vos partages merci pour votre présence merci pour vos encouragements merci pour tout pour tout pour tout pour tout et on va commencer alors on va prendre ce magnifique oracle l'oracle au quotidien et on va prendre un petit message pour pour votre votre lundi le message qui vous accompagne durant ce lundi alors pour le lundi 11 quel est le petit message qui accompagnera les personnes qui vont regarder cette guidance j'espère que vous vous portez bien moi ça va allez petit message s'il vous plaît ça a pas l'air de vouloir tomber 1 à chercher alors on vous dit écrivez et compilez vos rêves donc en ce lundi écrivez et compilez vos rêves je vous transmets associés donc écrivez je cherche alors écrivez 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 et compilez vos rêves alors en ce lundi vous allez recevoir pour moi des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves donc fait soyez vigilant à vos rêves de la nuit dernière ou peut-être vos rêves de cette nuit parce qu'en fait par le biais de vos rêves vous allez avoir des réponses à vos interrogations par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil votre subconscient vous révèle la vérité donc votre subconscient va vous révéler la vérité une vérité on vous dit aussi qu'un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et il vous suit il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin alors on vous dit aussi on vous conseille de tenir en fait un journal de vos rêves notez vos impressions vos interprétations personnelles tous les songes sont porteurs de messages on vous dit aussi quand les écrivants vous prenez alors du recul et est en mesure de mieux comprendre de leur symbolique c'est grâce au suivi de vos rêves que vous verrez les liens entre votre quotidien et votre vie éveillée avant de vous coucher on vous dit demandez à votre ange gardien donc cela ce soir avant de vous coucher demandez à votre ange gardien de répondre à vos interrogations durant votre sommeil solliciter le pour des choses précises après on vous dit aussi de rechercher un symbole qui revient souvent ce sera un moyen pour vous de savoir que votre ange était présent dans votre rêve voilà et en ce lundi on vous dit aussi que tout est en mouvement je transmets ce message là aussi donc tout est en mouvement en ce lundi alors je transmets le message tout est en mouvement rs santé rs t tout est en mouvement alors on vous dit que le processus ça en ce lundi un processus le processus en fait est enclenché les choses et les situations sont en mouvement on vous dit que maintenant il vous faut être maintenant être patient vous allez peut-être recevoir des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi et on vous dit que ce sera de bonne augure on vous dit que votre routine va bientôt changer c'est positif pour votre évolution vous devrez vous adapter à une nouvelle situation on cherche peut-être à vous imposer quelque chose on vous dit de vous méfiez méfiez vous si on vous impose quelque chose on vous dit vous êtes bien parti en ce lundi il ne vous reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités c'est maintenant le temps de passer c'est maintenant le temps de passer le coup de téléphone que vous remettez sans cesse donc là peut-être que vous que vous devez passer un coup de téléphone mais que vous remettez en fait sans cesse ou alors d'inviter la personne que vous que vous convoitez depuis un moment l'important vous mettre en mouvement si vous voulez que les choses bougent donc mettez vous en mouvement si vous voulez que les choses bougent alors on vous dit aussi qu'il ya une situation inattendue vous fera sortir de votre zone de confort ce sera positif on vous parle d'un nouvel avenir qui va se dessiner pour vous vous êtes on vous dit aussi d'accepter toutes les occasions favorables qui s'offrent à vous de nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir à vous de décider ceci cela vous intéresse ou non si on cherche à vous imposer quelque chose qui vous limiterait qui vous limiterait on vous recommande de dire non voilà donc tout est en mouvement vous n'avez plus qu'à sortir de votre zone de confort et de vous mettre en action aussi plus vous allez vous mettre en action plus ça va donner aussi du mouvement bien alors je vais vous transmettre le petit message donc un message que j'ai canalisé pour ce lundi alors j'ai canalisé donc je vais canaliser j'ai pris j'ai remis à l'écrit comme ça je vais vous transmettre alors on parle d'une personne qui peut être déboussolé en ce moment car en fait pour moi vous pouvez vous apercevoir que peut-être quelque chose en fait ne tourne plus comme vous le souhaiteriez ça peut être dans votre professionnel on me parle qu'il y a eu quelque chose peut-être de terrible pour vous peut-être quelque chose qui vous a toujours retenu il ya des chutes et quelque chose en fait qui a été terrible pour vous qui vous êtes toujours retenu et en fait ça d'avoir toujours été retenu en fait ça a fait que pour moi ça vous n'avez pas pu en fait évoluer sereinement dans votre professionnel on me parle que vous pouvez avoir une entreprise peut-être que vous avez toujours entendu ou alors soit vous avez toujours entendu ou alors on vous a toujours dit que que c'était comme ça et qu'en fait que ça devait rester enfin voilà que c'était comme ça et puis ben voilà c'était comme ça ça restait comme ça mais pour moi en fait ici c'est homme c'est pas ça on vous dit que non que en fait si vous avez une entreprise en fait l'entreprise votre entreprise elle est prospère à l'origine comme tout ce que vous entreprenez en fait et là c'est comme si dans votre situation tout avait été congelé on me parle d'une justice divine on parle d'une justice divine qui va arriver et que tout va prospérer abondamment et qu'il y aura une réelle opportunité de faire prospérer les choses pour moi sur le long terme on vous dit aussi que votre passé est fini maintenant tout va prospérer on me parle aussi que vous allez peut-être être vous avez peut-être vous avez peut-être connu une énorme chute vous avez pas pu vous avez pas eu la possibilité en fait de garder peut-être de garder ou de retenir ou de prendre davantage de personnel vous étiez pour moi dans l'incapacité mais pour moi là vous allez pouvoir on vous dit de voir tout en grand même très grand on me parle de grosses difficultés que vous devez retirer de votre conscience car on vous dit que c'est terminé alors c'est peut-être ça aussi un tout et tout est en mouvement peut-être que voilà c'est il faut vous mettre en mouvement par rapport à tout ça pour moi tout est terminé il y a la magie en fait il y a la magie la magie divine la magie la magie divine qui se colle à vous peut-être même un ange alors ça peut être un ange terrestre mais aussi céleste on me parle de la possibilité aussi peut-être de lancer une entreprise ou cette entreprise dans un autre pays ça peut même être deux autres dans le futur et on me parle que vous allez être guidé là où il y a là où il y a la demande de la demande il y aura de la demande et où vous allez être guidé en fait il y aura de la demande il y aura de la reconnaissance et aussi de l'abondance en fait c'est comme s'il y avait un réseau qui allait s'ouvrir et en fait c'est un réseau un peu comme si c'était un réseau par les cieux en fait par vos guides par vos anges en fait c'est un réseau un réseau qui va être comme un réseau je sais pas on peut appeler ça un réseau céleste voilà ça sera un nouveau réseau c'est le réseau céleste et en fait c'est un réseau c'est un réseau pour moi que personne n'aura et ça en fait c'est sur une volonté divine et on me parle que toutes vos anciennes croyances n'existeront plus il y a un feu en vous qui va revenir et aussi une réussite il y a une réussite alors on me parle d'une réussite haute donc une réussite chaude et aussi haute en fait avec un haut level une réussite haute chaude et haut en level alors on vous dit aussi qu'il peut y avoir de la jalousie forte sur vous mais en fait vous êtes très protégé et en fait pour moi on vous dit aussi que en fait tout le monde a le droit au bonheur au succès et à l'abondance parce que là vous êtes quand même dans quelque chose qui est glacé et tout le monde a le droit en fait à l'abondance et aussi à la prospérité donc vous n'avez aucune crainte à avoir tout le monde a la possibilité en fait de créer de créer, d'inventer, de réinventer beaucoup de choses voilà et là pour une personne ça arrive voilà bien allez maintenant on va prendre je vais prendre c'est magnifique oracle je vais vous transmettre un message pour votre lundi avec celui-ci s'il vous plaît quels sont les petits messages à transmettre alors alors ici je vois peut-être un événement avant la fin de l'année il y a un événement qui va arriver à vous avant la fin de l'année pour une personne et peut-être que jusqu'à la fin de l'année en fait soit vous allez être en patience soit vous je vois une personne en fait pas rester bloquée enfin ça peut être bloqué mais on reste chez soi peut-être qu'on prend du temps pour soi on reste chez soi on se coupe un peu peut-être du monde on se coupe de beaucoup de choses et en fait chez vous vous êtes très protégé donc peut-être que jusqu'à la fin de l'année c'est ça l'événement en fait c'est peut-être rester je pense que vous allez être quand même bien bien à l'intérieur de vous dans de bonnes énergies et jusqu'à la fin de l'année en fait ouais voilà vous allez patienter on vous dit de patienter jusqu'à la fin de l'année chez vous je vois que vous êtes plutôt bien chez vous et je vois une personne qui va patienter jusqu'à la fin de l'année vous allez faire un voilà un petit repli sur vous-même peut-être vous coupez un petit peu du monde voilà vous peut-être vous concentrez peut-être vous concentrez peut-être vous concentrez réfléchir réfléchir mais vous êtes très protégé chez vous vous êtes très protégé je vois une protection divine vous avez un appui des cieux vous avez une grande protection on vous dit de rester patient jusqu'à la fin de l'année parce qu'en fait même si vous êtes dans cette patience donc vous pouvez être célibataire ou alors avoir quelqu'un dans votre cœur je vois en fait ça va porter je vois que ça va vous porter vers une union un couple ou un pacte ça peut être un engagement aussi voilà donc patienter même si vous êtes voilà je vois une personne qui va patienter chez soi on vous recommande de patienter chez vous voilà de vous chouchouter vous êtes protégé patienter parce qu'en fait c'est une patience une patience positive parce que ça va vous porter vers un engagement une union pour moi voilà je vois des déplacements des déplacements en courte distance qui vont se faire peut-être avant la fin de l'année ces déplacements en courte distance sont protégés par vos anges par vos guides c'est très protégé par l'univers ouais on vous dit de vous mettre en pause jusqu'à la fin de l'année d'être au calme de vous chouchouter d'être chez vous de faire une pause d'être dans la patience et de suivre en fait votre instinct de suivre votre instinct lié à un homme ou alors on dit à un homme de faire une pause d'être dans la tente la patience et de suivre vos intuitions je vois pour moi un homme un homme se déplacer faire un déplacement à courte distance et c'est très protégé et je vois aussi un homme qui va venir à vous pour une union un couple un engagement avant la fin de l'année ou alors on va songer en fait à tout ça on va réfléchir on va et non attendez oh là là tout fait tomber attendez ah ah voilà donc il y a suivez bien vos instincts pour moi vous allez aussi recevoir une invitation de la part de cet homme ou alors de cette femme ou alors deux hommes deux femmes je vois de toute façon soit une invitation soit des sorties pour moi vous avez été longtemps séparés ou alors ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles ou alors ça fait longtemps que vous êtes séparés regardez protection doublement protégé c'est comme si à cette séparation était protégé une protection une double protection donc patience pour moi avant la fin de l'année là de ce moment en fait jusqu'à la fin de l'année soyez dans la patience faites une pause chouchoutez vous parce qu'il y a des sorties il y a une invitation qui va arriver de la part d'un homme pour moi restez dans votre foyer suivez vos instincts parce que pour moi vous captez des messages ouais mais pour moi c'est je vois deux personnes en fait deux personnes vous et cet homme ou cet homme et l'autre personne en fait vous allez être dans des voilà beaucoup de questionnements profonds peut-être des doutes on va être dans une bulle de réflexion et en fait mais ça va être des bonnes réflexions et on vous dit de rester dans la sagesse aussi dans le bon raisonnement en fait je vois deux personnes qui font vraiment les choses correctement je vois un déplacement à courte distance c'est très protégé vous avez peut-être pu vous prendre il y a peut-être eu une crise peut-être que vous n'étiez pas d'accord à un certain moment mais j'ai en fait une évolution positive où vous allez vivre sainement tranquillement en fait et il y a de l'amour il y a une déclaration aussi peut-être d'amour qui arrive avec des sorties une invitation et vous avez beaucoup d'insouciance voilà le message c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau alors attendez j'ai tout fait tomber comme toujours bon alors c'est parti je fais tomber toutes les cartes ça va pas le faire alors allez je prends ce magnifique oracle et je vous transmets un dernier petit message pour votre lundi on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre alors là c'est un message je vous le transmets mais je vais reprendre un autre message parce que ça c'est déjà tombé alors pour une personne j'ai ce message là je vois un compromis qui va s'ouvrir à vous des négociations peut-être une conciliation peut-être liée à la justice avec une femme une femme peut-être avec qui vous avez des enfants alors soit vous avez des enfants en commun ou alors c'est cette femme qui a des enfants et vous vous n'avez pas d'enfants mais je vois un compromis un terrain d'entente qui va peut-être s'ouvrir dans la justice il y a quelque chose que vous allez mettre en justice vous avez peut-être des biens des biens en commun on parle de professionnels de travail de professionnels ce lundi alors peut-être en ce lundi de vous protéger de votre professionnel ou des personnes qui vous entourent dans votre professionnel protégez-vous parce qu'en fait c'est pas toujours attendez je vais prendre les autres messages mais déjà c'est ça dans votre professionnel protégez-vous bien dans un contexte professionnel protégez-vous bien parce qu'il peut y avoir pas des coûts ouais peut-être que dans votre professionnel en fait vous êtes épuisé ça fait peut-être un an que vous êtes dans une usure professionnelle peut-être que cette semaine en fait vraiment ça va encore plus dégringoler vous allez être encore plus fatigué ou plus en crise en fait en burn-out ça fait peut-être un an en fait que vous essayez par tous les moyens en fait de tenir de tenir le coup de tenir la corde de tenir la cadence mais en fait c'est c'est en décadence donc c'est très très long en fait pour vous de vous remettre en vitalité en énergie en santé aussi en bien-être vous pouvez être très très fragilisé et c'est durant toute cette année en fait ça a été vous avez pu avoir aussi peut-être divers domaines en fait au ralenti aussi tout est relié divers domaines au ralenti vous avez manqué quand même de chance et je vois que cette semaine ça continue c'est comme si c'était un événement en fait voilà vous allez vraiment plus en pouvoir en fait je vois des choses qui sont ralenties en fait depuis aussi l'été pour vous et c'est lié à des choses toxiques à des situations à des personnes avec de la c'est très toxique c'est très néfaste en fait pour votre santé pour votre bien-être dans votre professionnel durant l'année vous avez peut-être eu aussi énormément en fait de toxicité aussi peut-être que dans votre professionnel en fait alors vous pouvez avoir une entreprise ou être à votre compte ou avoir une société être à votre compte ou alors être en poste mais pour moi là j'ai vraiment dans votre professionnel en fait aussi peut-être aussi d'être au ralenti comme ça en fait qui génère chez vous de ne pas être bien parce que vous voudriez faire peut-être un petit peu plus mais vous ne pouvez pas forcément en plus de ça on vous ralentit on vous ralentit énormément pour moi vous pouvez être dans un burn-out autant physique que psychologique vous êtes peut-être bloqué dans une fin de cycle mais vous êtes très protégé vous allez avoir la lumière aussi peut-être sur des personnes toxiques ou des événements ou des situations je vois aussi peut-être que vous avez fait en fait des prières pour vous débloquer de tout ça en fait et je vois quelque chose qui va être accordé je vois quelque chose de libérateur qui va se se placer pour vous peut-être une communication je vois que vous allez vous libérer aussi pour moi de toute forme d'addiction que ce soit les vôtres ou celles d'autrui parce que ça fragilise en fait ça vous fragilise vous et ça peut fragiliser d'autres domaines aussi ça peut être relié à une femme ou soit vous êtes cette femme et ça fragilise énormément de choses vous pouvez être un homme et une femme je vois quelque chose qui va se remettre en équilibre et je vois quelque chose aussi professionnellement où ça va aller mieux par la suite dans le futur parce que là c'est très lent vous avez perdu peut-être tout feu vous n'avez plus de feu intérieur vous êtes peut-être au ralenti peut-être faible peut-être de grosses douleurs vous n'avez plus de feu intérieur d'envie de passion vous n'avez plus envie de vous libérer et je vois une situation que ça va être un pur hasard un hasard en fait c'est même peut-être pas prévu du tout c'est lié à de l'administratif et ça va vous permettre peut-être de transformer de vous libérer de transformer et d'aller de l'avant de transformer de changer des choses peut-être de débloquer aussi d'autres choses dans l'administratif soit qu'on peut soit vous cacher des choses ou essayer peut-être de de mettre un déséquilibre dans de l'administratif peut-être aussi pour vous ralentir ou mettre des choses vous voyez pas à votre vue ou dans le dos ou je ne sais pas j'ai quelque chose comme ça j'ai aussi quelque chose en fait on va essayer de déséquilibrer en fait de vous déséquilibrer par de l'administratif pour moi mais vous allez quand même passer pour moi par l'administratif et il va y avoir une transformation imposez-vous imposez-vous exclamez-vous aussi de ce dont vous désirez je vois que vous êtes très protégé sur votre santé votre bien-être aussi et je vois un retour au plaisir qui va revenir aussi donc même si vous avez des petits couacs au niveau de votre santé je vois une guérison qui va se mettre en place ça peut être aussi un miracle de guérison voilà ouais on peut faire des choses dans l'administratif qui ne vont pas forcément vous faire plaisir oui ça va y aller vous allez y aller pour moi en justice je vois des choses qui vont être coupées en justice par la justice mais ça va être pour vous ça va être compliqué vous n'allez pas peut-être pas vous sentir très très bien face à tout ça en hiver vous pourriez peut-être avoir un blocage financier faites attention à vos finances en hiver pour moi je vois peut-être que vous voulez mettre en place un nouveau projet peut-être que tout est gelé ça touche vous y pensez énormément ça touche votre santé votre bien-être et c'est peut-être lié en fait à du financier vous êtes bloqué dans des économies vous êtes obligé de vous restreindre énormément c'est peut-être lié à des vols aussi qu'ont tout qu'ont tout pété déséquilibré péter déséquilibré je vous répète ce que j'ai et je vois aussi il y a des choses qui n'arrivent pas à bouger pour moi depuis le printemps lié à tout ça je vois quelque chose qui va se rompre se rompre dans une ville pour moi parce que là vous êtes bloqué dans du stress de l'anxiété des peurs des frayeurs vous êtes pas bien on peut vous observer c'est comme si on pouvait vous observer pour savoir peut-être comment vous vous sentez autour de vous ou dire que comme vous n'êtes pas bien qu'une personne n'est pas bien qu'en fait il n'y aura pas de signature et ça ça bloquera en fait votre joie et de continuer en fait d'aller en avant voilà voilà ce que j'avais voilà je ne sais pas si ça vous parlera je l'espère je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours parfait que vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt